Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gloire à Dieu notre Créateur Gloire à Christ notre Rédempteur Gloire à l'esprit consolateur Longez Gloire au Dieu Sous-titrage ST' 501 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 du retour de Jésus, du grand dénouement. C'est une certitude que le salut est plus proche chaque jour qui passe. J'ai mentionné le mot salut, mais au fait, salut, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai quand même jeté un regard sur le dictionnaire et j'ai redécouvert que le salut, c'est le fait d'échapper à la mort. Le fait d'échapper à la mort et au danger. De recouvrir un état heureux et prospère. Avons-nous besoin du salut? Certainement. Avons-nous besoin du salut? Certainement, parce que la Bible déclare que nous avons besoin du pardon de Dieu, de la sollicitude de Dieu pour parvenir à l'éternité, pour échapper à la mort. Parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes, quels qu'ils soient. nous avons besoin du salut. Nous avons besoin d'échapper à la mort. Alors, lorsque la Bible parle de la mort, vous savez, ce mot est à double sens. Très souvent, quand nous pensons, quand nous prononçons le mot, la mort, mort, nous pensons au sommet de la mort. C'est vrai, il y a des personnes qui meurent tous les jours, que la Bible appelle le sommet de la mort. Mais lorsque la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, il est question de la mort éternelle, de la disparition définitive de l'être humain. Donc, nous avons à nous échapper de cette mort terrible qui est de la disparition éternelle et définitive de celui qui rejette Jésus-Christ, qui rejette le plan de Dieu. Donc, Dieu a établi un plan pour que nous puissions avoir cette vie éternelle et pour échapper à la mort. À l'approche de cette nouvelle année, comment sentons-nous ? Avons-nous peur ? Parce que il arrive, comme je disais au début, que nous ayons peur. Je me souviens, vous vous souvenez certainement, l'année 2000 a créé beaucoup de peur chez les habitants de la Terre. Les hommes ont imaginé etc. de choses. L'an 2000, ce chiffre faisait peur. Et après 2001, 2002, 2003, on est entré dans la coutume, dans la routine et on n'a plus peur. Et cependant, la peur existe parce qu'on ne sait pas, comme je viens de dire, ce qui va se passer. pourquoi avons-nous peur ? Pourquoi avons-nous peur ? En fait, la question, pourquoi avons-nous peur du lendemain ? Pourquoi avons-nous peur de l'année qui va commencer cette nouvelle année ? Pourquoi avons-nous peur ? Eh bien, la peur vient lorsque nous n'avons pas la certitude du salut. J'ai peur parce que je n'ai pas la certitude du salut. C'est ce qui engendre cette peur. Mais lorsque nous sommes confiants, lorsque nous avons donné notre vie à Christ, nous n'avons pas peur de rien du tout. ce restent les années et les jours qui passent. Au contraire, chaque jour qui passe nous réjouit. Cela nous rapproche du retour de Jésus, de l'éternité et nous sommes heureux. Donc, le fait d'avoir peur, cela démontre que nous n'avons pas la certitude du salut. Oh, Job nous a donné une très bonne leçon. Il nous a laissé un témoignage extraordinaire. Je vous invite à lire ce verset qui se trouve dans Job chapitre 19. Job chapitre 19. J'aime beaucoup ce passage, ces paroles de Job. Job chapitre 19, les versets 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme l'enguie d'attente au-dedans de moi. quel témoignage, quel témoignage, Cet homme n'a peur de rien. Et cependant, lorsque Job prononce ses paroles, vous savez comme moi, cet homme était dans une situation difficile. Il était dans un état lamentable. Il était malade. Et la mort le guettait jour après jour. Mais il avait la certitude que le Seigneur aura le dernier mot. Et il verra son Dieu. Il verra son Sauveur face à face. Donc il n'avait pas peur parce qu'il avait confié sa vie à Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Comment peut-on avoir la certitude du salut? Est-ce possible? À l'exemple de Job, oui, cela est possible. Mais comment pouvons-nous le faire? Aujourd'hui, comment pouvons-nous avoir cette certitude? Aujourd'hui, cela est possible. Il suffit d'aller à Jésus. Il suffit d'aller à Jésus. Il suffit d'aller à sa parole. Dans Jean 5, 59, Jésus disait vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont-elles qui ont témoigné les deux mois? Nous devons faire cette démarche de l'étude de la parole de Dieu, de la lecture de la Bible pour entrer en communion avec Dieu, pour entendre ce que Dieu a nous dit et nous trouvons toute la notice du plan du salut de la parole de Dieu. Mais plus encore, lorsque nous allons à Jésus, vous savez que ça fait déjà plusieurs années, voire des milliers d'années que la Bible parle, que les prédicateurs parlent du salut. Certains vont dire mais finalement, où est donc ce salut qu'on attend depuis longtemps, depuis que nos pères sont morts, comme dit la Bible, les moqueurs vont le dire. Où donc est ce salut? On en parle depuis des années, des années, des milliers d'années. Sachons une chose, chers amis, le salut n'est pas seulement un événement à venir, mais c'est un événement à vivre aujourd'hui. Amen? Ben oui, c'est un événement à vivre aujourd'hui. Et même si la mort viendrait, la Bible déclare que les morts en Christ ressusciteront. Amen? Et ils verront Dieu. Donc la première démarche que nous devons faire en cette année nouvelle, qui va bientôt commencer, c'est de chercher la présence de Dieu dans nos vies, de chercher Jésus-Christ en nous, de chercher la grâce de Dieu, le pardon de Dieu pour avoir la vie. C'est la meilleure chose, la plus importante que nous devons faire avant tout. C'est vrai que lorsque nous parlons d'années nouvelles, nous pensons à beaucoup de choses. Nous pensons aux assurances, oui, il faut renouveler les assurances, ainsi de suite, prévoir ceci, prévoir cela. Et nous oublions parfois l'essentiel que notre vie soit cachée en Dieu, que notre vie soit en Jésus-Christ. le salut, c'est une affaire d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une affaire d'avenir, c'est d'aujourd'hui. Les conséquences, peut-être, seront à venir, le retour en gloire du Seigneur Jésus. Mais le salut commence aujourd'hui pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui ont la confiance en Dieu. Et j'ai pour preuve une parole de l'Écriture extraordinaire que nous connaissons très bien. je sais qu'on est prêt à le citer avec moi. Je vous l'invite, je vous invite d'ailleurs à le faire avec moi. Vous m'invite premier. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi avoir peur du lendemain? Pourquoi avoir peur d'une année nouvelle? parce que si nous avons fait la démarche, nous sommes en Jésus-Christ, eh bien la Bible dit il n'y a aucune condamnation. Nous sommes libérés. Libérés. Donc cette vie éternelle que Dieu donne, c'est quand? C'est demain ou après-demain? Cette vie éternelle que Dieu nous donne, c'est demain ou après-demain? Je vous piège là, ce n'est ni demain ni après-demain, c'est aujourd'hui. Amen. Vous n'en êtes pas sûr? Eh bien si vous n'êtes pas sûr de moi, nous allons lire un texte de la parole de Dieu. Lisons dans le livre de Jean, Épître de Jean, et Jean nous donne cette certitude sous l'inspiration de Dieu. Un Jean chapitre 5, à partir du verset 11, Jean éclaire, Jean ne parle pas ni demain, ni après-demain, ni dans 5 ans, ni dans 10 ans, ni l'année prochaine, mais Jean dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils aura la vie. C'est ça qui a été écrit? Non, le texte ne dit pas cela. Le texte dit, celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas non plus la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. On devait vous dire de joie. Je devais atteindre un grand Amen. Alors disons Amen. Amen. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu a payé le prix pour cela. Jésus-Christ a enduré pour que nous puissions avoir cette vie éternelle. Jésus-Christ a payé le prix. Il a versé son sang sous la croix. Il a souffert pour vous et moi. Il a mis même en balance son éternité. Ben oui. Jésus a pris un risque énorme. Quoi qu'on en dise. Le second Adam de Jésus-Christ a pris un risque sans pareil. D'ailleurs qui dépasse notre compréhension. Parce que Jésus, lui, il était dans le ciel. Il était comment? Éternel à côté de son Père. Jésus, c'est le Dieu éternel à côté de son Père. Jésus a mis sa vie éternelle en jeu pour nous racheter. Ça demande beaucoup de réflexion. Beaucoup de méditation. Jésus a mis en jeu son éternité pour nous permettre d'arriver à la vie éternelle. Si Jésus avait péché, ce reste une, comme on dit habituellement, bien qu'il n'y en a pas de petits péchés, mais une petite foi, un tout petit mensonge. tes disciples sont là. Ah, je ne sais pas. Alors que les disciples sont là. Eh bien, Jésus allait perdre l'éternité et nous avec. Jésus allait perdre la compagnie de son Père pour l'éternité. Donc, le Christ était grand mais son amour est aussi grand. C'est par amour que Jésus a décidé de faire cela pour que nous puissions retrouver la vie éternelle parce que Jésus était le second Adam dans Romain chapitre 5 c'est bien expliqué. Jésus le second Adam qui va relever le défi où Adam a péché, a chuté. Jésus va relever le défi. Il va demeurer intègre en obéissant parfaitement à la volonté de son Père et à sa loi aux dix commandements sans broncher. Ça reste un iota. Quelle sollicitude pour la race humaine. Quel amour. Quelle tendresse. Quelle compassion. Lorsque nous parlons de l'éternité, vous comprenez, nous ne sommes pas dans le cadre de religion, de guerre de religion. Il est question de sauver son âme. Le salut, c'est ça, épargner un danger imminent qui est la mort éternelle. Et Dieu dans son amour nous aide dans ce sens. La Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Comment peut-on avoir la certitude du salut ? Nous avons dit nous devons croire au plan du salut, croire en Dieu, lui confier notre vie, nous abandonner entre ses mains et lui demander bien sûr pardon de nos fautes et se réclamer de la justice de Jésus, de sa mort expiatoire pour notre salut. Comment peut-on avoir la certitude du salut ? En ayant aussi foi dans la parole de Dieu. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Avoir foi dans la parole de Dieu, prendre le temps pour se nourrir. Jésus parle même sa parole comme le pain descendu du ciel. C'est vrai, en période de fête, je me souviens encore, j'étais dans un grand magasin, on voyait du monde partout, on ne pouvait même pas marcher. C'était l'effervescence. On achète, on achète, on achète, on comprend, c'est la fête. On achète. Mais, je suis persuadé que plus d'un oublie que la vraie nourriture, c'est celle de la parole de Dieu, la nourriture de l'âme. pour que l'âme puisse parvenir à cette vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ. Dieu ne ment pas, frères et sœurs, Dieu ne ment pas. Il fait ce qu'il dit. Nous devons avoir confiance dans sa parole, confiance dans ce que Dieu a déclaré. dans Nombre chapitre 23 verset 19, je vous invite à lire ce verset parce que cela nous aide dans notre pèlerinage. Nombre 23 verset 19 où la parole de Dieu est claire et nette concernant le comportement de Dieu qui n'est pas celui d'un homme. Nombre chapitre 23 verset 19 le texte nous dit Dieu n'est point qu'un homme pour mentir. ni le fils ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Ben oui, c'est Dieu. Le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses. Dieu ne ment pas. Il n'y a pas de mal en Dieu. Il n'y a pas de péché. Quand Dieu dit une chose, il le réalise. donc nous devons nous appuyer entièrement sur lui, sur ses promesses, sur sa parole. Et tout cela nous donnera la certitude du salut. Et nous n'aurons pas peur du lendemain. Il faut croire, avoir confiance en Dieu. C'est dans la confiance que sera votre force, nous dit Esaïe, c'est l'inspiration de Dieu. Dieu désire nous faire grâce. Il désire nous pardonner. Il désire nous donner la vie, la vie éternelle. Dieu désire nous faire du bien. Dieu désire ce qui est de meilleur pour nous. Nous devons avoir cette conviction personnelle et intime. Dieu désire le meilleur pour moi. Et cela me pousse à lui faire confiance, à compter sur lui. Parce que Dieu m'aime. L'amour de Dieu est si grand que personne ne peut comprendre. Cela nous dépasse. L'amour de Dieu est immense. On ne peut expliquer cet amour. Nous devons avoir confiance en Dieu. Vous savez que c'est ça la foi. La Bible dit que la foi c'est la clé qui ouvre le trésor du ciel. Et Paul le dit dans Ephésiens chapitre 2. C'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est un don de Dieu. Ben oui, c'est un don de Dieu. J'avais encore une petite histoire. C'est l'histoire d'un novateur qui s'est trouvé en scène et dans sa démonstration il a pris un billet de Saint-Ros. Je n'ai pas un billet de Saint-Ros. Il a pris un billet de Saint-Ros et l'a présenté à la foule. Il a dit qui aimerait gagner aujourd'hui même à l'instant même Saint-Ros. Alors vous imaginez les gens dans la salle crient moi, 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 moi. C'est l'effervescence dans l'assemblée. Moi, moi, moi. Et finalement il y avait un petit bonhomme qui était là. Il a quitté son siège et il a couru vers cet homme et il est monté sur l'estrade et il a saisi le billet. Il ne s'agit pas de dire je voudrais mais il faut s'engager. Ce jeune homme a donné une leçon extraordinaire à l'assemblée. Il s'est déplacé, il a couru et il a tiré le billet, il a saisi le billet dans la main de l'eau et il a gagné ce billet. C'est ça la foi. La foi c'est de de s'emparer des bénédictions de Dieu, de la grâce de Dieu à l'instant même parce que quand Dieu dit quelque chose il le fait. Donc nous devons croire que c'est déjà fait lorsque Dieu nous fait une promesse. Vous savez que aujourd'hui c'est la grande période des fêtes, la grande période des cadeaux. Peut-être qu'ils aient déjà reçu des cadeaux, d'autres pas, peut-être plus tard, c'est la période. Et la tradition a pris le dessus avec tout avec tout ce débordement et ces extrêmes mais malgré tout n'est-ce pas aussi l'occasion pour nous de nous rappeler une chose, le cadeau de Dieu. le cadeau de Dieu. Dieu nous a fait un cadeau magnifique et ça très souvent on n'y pense pas ou bien on néglige cette parole de l'écriture. Dieu nous a fait un cadeau immense, magnifique, extraordinaire qui n'a pas de prix pour nous mais que Dieu a payé. Quel est ce cadeau ? Alors permettez-moi de vous lire cela rapidement dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 8 Paul dit « L'inspiration de Dieu c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et il ajoute « Je n'ai point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Quel cadeau magnifique ! Mais oui ! C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Avons-nous suffisamment de foi et de confiance pour s'emparer de cette grâce de ce don magnifique qu'est la vie éternelle ? Avons-nous cette fois encore ce matin chers amis ? Croyons-nous vraiment à la parole de Dieu ? Croyons-nous vraiment à Dieu lui-même ? Dieu l'a déclaré ? C'est par grâce c'est-à-dire que je n'ai pas de batage à faire d'œuvres à accomplir pour mériter cela. Cela nous est accordé par le mérite de Christ non pas par nos œuvres nos bonnes œuvres bien qu'elles soient importantes et Dieu nous demande d'accomplir de bonnes œuvres mais ces œuvres ne sont pas là pour dire à Dieu de nous accorder le salut ces œuvres sont là pour que nous puissions glorifier Dieu auprès des uns et des autres leur faire du bien glorifier le nom de Dieu mais le salut la grâce de Dieu nous est accordée gratuitement par le don c'est un don de Dieu la parole de Dieu nous dit quelque chose immérité c'est un don donc emparons-nous pleinement de ce don oui le Seigneur veut nous accorder le salut il nous donne ce don d'une manière généreuse il le fait parce que il nous aime il veut que nous soyons avec lui Dieu souhaite le meilleur pour nous il nous veut avec lui et cela pour l'éternité vos frères et sœurs chers amis que le Seigneur nous aide à nous emparer pleinement de la grâce de Dieu aujourd'hui même pas demain demain ne nous appartient pas 2016 ne nous appartient pas nous ne savons rien mais aujourd'hui nous pouvons dire oui au Seigneur aujourd'hui on peut se donner au Seigneur on peut lui faire confiance mais sachons une chose c'est le dernier verset dans le livre ce matin dans le livre ou à des aïfs 25 verset 9 ceux qui seront enlevés avec Christ ce sont ceux qui ont fait confiance à Dieu et à sa parole Esaïe chapitre 25 verset 9 en ce jour là ce grand jour en ce jour là on dira voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance c'est en lui et c'est lui qui nous sauve c'est l'éternel en qui nous avons confiance soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut parce que ces personnes ces âmes ont fait confiance à la parole de Dieu ils ont fait confiance à Dieu ils se sont appuyés sous les promesses de Dieu et ce jour là ils sont heureux d'entrer dans la gloire de Dieu ce sera un jour merveilleux je le souhaite pour chacun d'entre nous faisons confiance à Christ et donnons-lui notre coeur avant qu'il ne soit tout à l'heure Amen nous entonnerons le numéro 351 de vous s'il vous plaît Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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